Une chose que je viens d'apprendre, c'est que le compas magnétique a été créé pour la première fois par un marin du nom d'Ahmad bin Majid. Alors ça, c'est la version des Omanais. Ahmed Ibn Majid est connu comme un navigateur et cartographe arabe du 15e siècle. Il a contribué à l'amélioration de l'utilisation du compas magnétique dans la navigation maritime. Il a développé des techniques avancées pour son utilisation. Ibn Majid a écrit des ouvrages importants sur la navigation, notamment le très célèbre Kitabu al-Fawahidi fi ma'arifati al-mirbahri wal-qawahidi. Je traduis « Livre des avantages sur les principes de la mer et des règles », où il a décrit des méthodes innovantes pour l'utilisation des compas magnétiques et des étoiles dans la navigation. Ses contributions ont permis d'améliorer l'efficacité et la précision de l'utilisation du compas magnétique pour la navigation en haute mer. Regardez, c'est un Omanais encore. Bin al-Zahabi. Voilà, un chimiste. Toute cette pièce, c'est des hommes de science. Des poètes, des journalistes, des sociologues, des chimistes. Voilà. Ce sont des personnalités humanaises. Elles sont incluses dans le patrimoine de l'UNESCO. Un beau design arabe. J'aime beaucoup. Regardez le tapis. Magnifique. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501